Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire la connaissance de Ginette et Rachel. Elles aiment toutes les deux leurs enfants au point de les appeler jour et nuit, de vérifier ce qu'ils font, de contrôler qui ils fréquentent et de s'assurer qu'ils mangent bien. Bref, ce sont des mères possessives et c'est leur choix. Un choix qui ont du mal cependant à comprendre leurs enfants, ils viendront nous le dire dans cette émission. Mais tout de suite je vous demande d'accueillir très fort et d'applaudir chaleureusement nos deux premières invitées, Ginette et Rachel. Applaudissements Ginette et Rachel, bonjour. Bonjour. Que représentent vos enfants pour vous ? Pour moi toute ma vie, ma fille c'est toute ma vie. Donc je ne peux pas vivre sans elle et on peut dire je crois que je suis une mère archi-possessive. C'est votre choix ? Ah oui, non mais c'est en moi, je ne peux pas, j'essaye de changer mais c'est plus fort que moi. Et vous Ginette ? Moi maintenant ils sont grands, ils sont grands donc j'essaye de les laisser un peu vivre leur vie mais enfin c'est très difficile. C'est encore très difficile. Ils en avaient trois, ils ont quel âge ? 38 ans, 35 et 33. Et ils disent de vous que vous êtes une mère possessive ? Oui, ils me l'ont dit et je pense que c'est vrai. Et pourquoi ce choix d'être possessive avec vos enfants ? Rachel a dit moi je ne peux pas faire autrement, c'est comme ça ? Parce que moi c'est mes enfants, c'était quelque chose qui m'appartenait, c'était à moi. Et tout petit quand ils sont nés, je disais c'est à moi, c'est moi qui les ai faits, donc ils sont à moi. Et je me rappelle même mon mari quand il voulait les toucher, c'était moi qui les... J'étais vraiment, c'était des morceaux de moi. Et j'avoue que toute leur jeunesse, je leur apprenais à dire qu'il n'y avait pas plus beau qu'eux, ils étaient les mieux, il n'y avait pas... Tout était bien. Et vous, j'ai appris qu'il s'est passé un exploit fantastique la semaine dernière ? Oui, je suis très très fière. Samantha a dormi pour la première fois dans sa chambre la semaine dernière et ça fait une semaine qu'elle dort toute seule. C'est-à-dire que pendant 5 ans elle a dormi avec vous ? Oui, pendant 5 ans elle a dormi avec moi toutes les nuits. Et donc sa chambre, elle n'y allait que pour y jouer. Et je me suis rendue compte finalement, parce que beaucoup d'amis me disaient mais tu ne te rends pas compte quoi, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est vraiment très égoïste, tu ne penses qu'à toi, elle dort mal. Mais vous vivez seule aujourd'hui mais vous avez... Oui, non mais je... Et c'est très très dur et je crois que ça a été plus difficile pour moi que pour elle en fait la séparation. Et vous dormez bien depuis qu'elle dort toute seule ? Non, moi je ne dors pas mais elle dort très très bien. Moi je passe toute... Le plupart de mon temps à me lever pour voir si elle ne tombe pas du lit, si elle n'est pas découverte. Et comme avec moi elle avait l'habitude de bouger, j'ai pourtant un très grand lit. Et là je me rends compte qu'elle ne bouge pas, elle est très bien, elle fait de très très bonnes nuits. Donc finalement c'est bien. Bonjour, je m'appelle Patricia et j'aurais voulu demander à madame, quand ses enfants lui ont dit que c'était une mère positive, comment elle l'avait ressenti ? Si elle avait été blessée ? Non, pas du tout, moi je n'ai pas été blessée. Parce que pour moi le mot possessif, ça veut dire aimer aussi. Alors moi je n'ai pas été blessée. La seule chose, je me dis souvent, je me mêle de choses qui ne me regardent pas. Et donc... Mais je n'ai pas été blessée, non. Je ne trouve pas que c'est un défaut. Jusqu'où vous êtes allée, Rachel, pour ne pas vous séparer de votre fille ? Bon, je vous dis, j'ai dormi avec elle, je l'accompagne partout. Sa maîtresse à l'école, je crois que je suis vraiment... Quand elle me voit arriver, donc tous les jours, 4 fois par jour, elle est épuisée parce que je lui demande tout ce qu'elle a fait, qui sont ses petites copines, je ne la laisse pas. Vous allez jusqu'à la grille ? Ah oui, oui, non, mais maintenant la grille j'arrête parce que je pleure. Non, non, c'est vrai, je sais, j'ai honte, mais c'est un déchirement pour moi. Et finalement, la méthode qui a... L'issue pour moi, c'est la psychothérapie. Donc, parce que... Que vous avez entamée ? Ah oui, oui, non, mais ça fait un moment déjà. Oui, mais je ne m'arrête pas parce qu'en fait, je me rends compte que pour elle, je vais l'étouffer. En fait, c'est vrai que je crois que j'ai reproduit ce que ma mère faisait. Ma mère est une mère très possessive. Et plus jeune, je disais, mais je ne serai jamais comme toi. Ça, je suis d'accord, je suis pire. Donc, maintenant, l'école, j'arrête devant la grille parce que c'est un déchirement pour moi quand je la laisse. Et vous, Ginette, c'était pareil avec les enfants à l'école ? Moi, je pleurais à la rentrée des classes. Toutes les rentrées des classes, même au lycée. Je me souviens les avoir emmenées au lycée en pleurant. Ce n'était pas vos enfants qui pleuraient, c'était vous ? C'était moi qui pleurais. Mes enfants ne pleuraient pas, moi, je pleurais. Bonjour, je m'appelle Laurence. La question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous ne pensez pas plutôt que trop d'amour puisse nuire à l'épanouissement de l'enfant et être en ce sens une forme de non-amour, en fait ? Moi, personnellement, je trouve que franchement, aimer un enfant, ça n'a jamais fait de mal. Et trop l'aimer, on n'aimera jamais trop un enfant. On le couvre un peu de trop, peut-être. Il n'est pas armé pour la vie, mais trop l'aimer, ça ne lui fait pas de mal. Je ne pense pas que ça leur fait de mal. Au contraire, moi, mes enfants, il y en a un de mes fils qui m'a dit que pour lui, ça n'avait pas été un défaut que je sois une mère possessive. Au contraire, il était très heureux d'avoir été aimé, d'avoir été protégé. Mais personne ne vous a dit un jour, Ginette, que vous pouviez trop vos enfants ? On me l'a toujours dit. Qui ça ? Ma famille, mes amis, le docteur. J'avais un docteur. Et on vous a mis en garde sur d'éventuelles conséquences que ça pourrait avoir ? Oui. Qu'est-ce qu'on vous a dit ? On m'avait dit qu'il fallait les laisser, qu'il fallait les laisser vivre leur vie. Mais je crois que j'avais l'impression qu'avec moi, qu'ils savaient tout faire bien, qu'avec moi, qu'ils pouvaient tout faire. Et puis eux me demandaient aussi beaucoup, ils étaient demandeurs que je sois toujours avec eux, je pense. Est-ce que comme Rachel, vous êtes allée très loin pour surveiller leur vie intime ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Moi, par exemple, mon fils aîné avait un camarade au lycée qui ne me plaisait pas beaucoup. Et j'avais demandé à ce qu'on le change de classe. Non. Sa mère était dans l'audiovisuel, donc c'était un gamin qui sortait beaucoup. Et elle était secrétaire d'un acteur. Et donc, il sortait tous les soirs. Et mon fils un jour m'a dit, maman, il sort, pourquoi moi je ne sortirai pas ? J'ai dit, mais à 11 ans, tu ne sors pas le soir, il n'est pas question. Et l'année d'après, j'ai demandé à un professeur de le changer de classe, qu'ils ne soient plus ensemble. J'avais une question à vous poser. Je voulais savoir si vous avez le même amour pour tous vos enfants. Non. Ou est-ce que plus, c'est peut-être des préférences ? Ah ben, pourquoi ? Oui, non, non, vous avez raison. Je crois qu'on n'est plus possessif avec ce que l'on peut être possessif. Il y a des enfants, j'en ai un, qui m'échappe, que je n'ai jamais pu être aussi possessif qu'avec un autre. C'est lequel ? L'aîné, j'ai été beaucoup plus près de lui, donc je pouvais être très possessif avec lui. Le dernier, je n'ai pas pu parce qu'il met tout en pirouette. Il met tout en dérisure. Par exemple, si je lui demande comment ça va avec ta nouvelle copine, il va me dire, bientôt, ça sera une ancienne. Oui, alors je ne peux pas me mêler de sa vie, je ne sais rien du tout de lui. Je ne veux pas me... Et avec votre fille, ça se passe mieux ? Non, avec elle, j'ai beaucoup de... Elle, je suis très possessive avec elle dans ce sens que je veux la commander, je veux mener sa vie complètement. Et vous y arrivez ? Oui, oui. Eh bien, nous allons justement accueillir vos deux enfants, deux sur trois. Georges et Sophie, je vous demande de les applaudir très chaleureusement. Bonjour Sophie, bonjour Georges. Qu'est-ce que vous pensez du comportement de votre mère ? Envahissant. Pardon ? Envahissant. Ah ! Très envahissant. Et moins écrasante. Écrasante. Oui. Et est-ce que vous en avez beaucoup bavé, donc ? Au début, ouais. Au début, c'était... Elle écoutait les conversations, elle regardait le courrier. Je disais le courrier. Hein ? Ouais, ce genre-là en fait. Je voulais savoir comment ils vivaient. Je voulais connaître leur vie. Ouais. Elle mettait son nez partout. Grain de sel partout en fait. Et vous Sophie, vous en avez bavé ? Ah mais j'en bave encore. Eh bien, vous allez nous raconter ça dans quelques instants. Mais tout d'abord, vous le savez, comme chaque jour, nos appels à témoins. Et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. Applaudissements Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous aimez séduire les hommes, tous les hommes. Si vous avez été victime d'une croqueuse d'hommes ou si vous êtes une ancienne séductrice. Si vous êtes d'une jalousie maladive, si la jalousie a brisé votre couple. Enfin, si vous êtes très économe, voire radin. Ou si votre côté panier percé vous a mis sur la paille. Contactez-nous au 01 53 84 31 11. Si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Nous retrouvons Sophie et Georges, les enfants de Ginette, qui reconnaît être très possessives envers eux. Sophie, vous avez 34 ans. Vous vivez seule aujourd'hui avec un petit garçon de 6 ans. Vous êtes secrétaire à la Caisse des monuments historiques. De quelle manière votre mère intervient-elle directement dans votre vie, aujourd'hui ? Aujourd'hui, elle veut diriger la vie de mon fils. Quelque chose que je déteste. Elle veut me dire comment je dois élever mon fils. Je conseille. Non, non. Je conseille. Non, tu décides, nuance. Il y a une façon de discuter, de donner des conseils. Je conseille, je te dis. Non, 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 non. Je persiste et signe. Comme c'est moi qui le garde, alors... Non, 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 non. Je vais te casser. Non, puis bon, par exemple, quand je ne suis pas chez moi, bon, elle a les clés, donc elle rentre. Elle a le chic pour aller directement dans mes armoires. Je ne sais pas pourquoi, elle doit avoir un radar quelque part. T'as le radar frigo, armoire alimentaire, et ça, c'est quelque chose que... Pourquoi vous voulez contrôler aussi ce qu'elle mange ? Oui. Oui, parce que je crois qu'elle mange beaucoup trop, surtout... Non, je ne mange pas beaucoup, je mange mal, nuance. Je vois le placard, je vois des tas de chocolat, des tas de gâteaux. Mais c'est pour ta mère, c'est pour mon fils ? C'est normal. Je nourris mon fils. Non, j'avoue, je me mêle de choses qu'il ne me regarde pas, mais c'est pour son bien, je pense que c'est pour son bien. C'est vrai, c'est pour votre bien. 35 ans, je ne sais pas gérer ma vie, c'est pas mal, quoi, d'arriver à une conclusion comme ça. Sophie, quel âge vous avez aux yeux de votre mère ? Je dois avoir dans les 6-7 ans, pas plus. Et encore, je suis gentille. 10 ans, mettons 10 ans. Et quelles conséquences ça a eu sur votre caractère ? Certainement, je dois avoir certainement un problème relationnel avec les hommes, avec les gens, manque de sûreté, tout ça quelque part, quoi. Quand vous entendez ça, Ginette ? Ça me fait mal, ça me fait mal quand j'entends ça. Mais je me dis, c'est parce qu'elle n'avait pas assez de caractère pour combien de fois je lui ai dit, mais envoie-nous promener, fais ce que tu veux, envoie-nous promener, dis zut. Excuse-moi, quand je t'envoie promener, ça fait mal aussi. Oui, mais il y a des moments où je suis contente, quand elle me dit, je fais ce que je veux, je rentre chez moi, parce que j'aurais tendance à vouloir qu'elle reste dormir le soir à la maison, manger à la maison. Tu ne l'as jamais laissé faire aussi. Ça n'avait rien voulu. Toi, quand tu as voulu partir, tu es partie. Oui. Quand tu m'as dit, je me prends un appartement, après l'armée m'a dit, je ne reste plus chez vous. Dès que j'ai eu un mois de salaire, je suis partie. Oui. La fuite. Et puis, tu te sens protégée quand même, non ? Protégée de quoi ? Tu penses bien, c'est pas que je suis protégée, mais attends, je vais me défendre, t'inquiète pas. Non, non, je vais me défendre. Tu sais, l'habit ne fait pas le moins, ne t'inquiète pas. Tu connais bien le proverbe. Bonjour, je m'appelle Christelle. J'aimerais savoir comment le mari de Ginette réagit par rapport à la possessivité de sa femme. Alors, moi, j'ai un mari qui n'est pas possessif, mais qui est très, très, très protecteur, beaucoup plus protecteur que moi. Alors, à nous deux, les enfants sont complètement inhibés, on les a tellement couvés. Moi, j'étais assez autoritaire et assez mère protectrice, mais mon mari, alors, encore plus que moi. Lui, c'est vraiment le papa poule. Lui, c'était, ne les laisse pas traverser tout seul, faites attention. Par exemple, Georges, qui a 32 ans, quand il rentre le soir chez lui, mon mari lui dit, dès que t'es rentré chez toi, tu nous rappelles pour nous dire que t'es bien chez toi. Non. Alors, oui. Vous habitez loin ? Le 18ème. C'est-à-dire ? On est dans le 14ème, il a une demi-heure de 30 ans. Arrondissement de Paris, oui, donc c'est assez... Oui, il me demande chaque fois de leur téléphoner. Et vous ne le faites pas ? Jamais, non. Et comment vous expliquez la différence de comportement envers vos parents que vous pouvez avoir et que Sophie n'a pas ? Pourquoi vous et pas votre soeur ? Ce qu'il faut remonter à 15 ans avant, je ne leur ai jamais laissé le choix de la possibilité, en fait, de s'agripper, de... Vous n'avez pas d'emprise sans lui. Je n'avais pas du tout d'emprise sans lui. Mais qu'est-ce qu'il vous a fait pendant ? Mais comment vous avez... Non, je ne voulais pas accepter leurs règles, déjà. Leurs conditions de téléphoner, de rendre compte, non. Mais qu'est-ce que vous leur dites à vos parents et qu'est-ce que vous leur avez dit ? Je leur dis non, je ne vous téléphonerai pas. Pourquoi vous ne faites pas la même chose, Sophie ? Je ne sais pas. Je pense que c'est le côté un peu de... Parce que c'est vrai que j'aime trop mes... Bon, j'aime mes parents, mais de loin. Donc, je ne veux pas leur faire de peine. Mais des fois, les mots sont assez durs. Pourquoi tu vis chez eux, alors ? Je ne vais pas chez eux, je vais chez moi, mais là, je... Attends ! Est-ce que vous comprenez votre sœur ? Non. Il n'a jamais compris, alors ? Non, pour moi, ça me paraît absurde. C'est de l'étouffement, c'est de... Ils sont en train de la détruire. Et votre père, quel rôle il a joué, justement ? Parce que Ginette parlait de... Du c'est protecteur, en fait. C'est... Il a peur de tout, de... Si on va à l'étranger, il faut qu'on téléphone. Très téléphonique, hein. Mais vous pensez qu'il n'a peut-être pas eu assez d'autorité sur vous, ou... Je pense que Ginette a dû le manger aussi. A dû le posséder. Ginette, vous avez été... Vous avez été possessive aussi avec votre mari ? Oui. Je crois, oui. C'est-à-dire ? J'avais plus d'autorité que lui. C'était moi qui commande à la maison. C'était moi qui donnais... Bon, il travaillait beaucoup, donc... Il m'avait... C'était moi qui avais toute la maison en charge, les enfants. Il n'est jamais venu voir un professeur. Il n'a jamais parlé. Il ne s'est jamais occupé comment les enfants... Ce qu'ils allaient faire. Il m'a toujours laissé tout faire. Alors... Vous savez, je crois que l'autorité, la possession, la prend, on l'acquiert. Quand on voit qu'on doit se débrouiller toute seule, on fait tout toute seule. Et maintenant, maintenant qu'il est à la retraite, j'avoue que ça m'embête un petit peu. Qu'il veut mettre son nez dans tout. Il y a des moments où ça m'agace. Je lui ai jamais été comme ça. Qu'est-ce que tu te mêles maintenant ? Bonjour. Je m'appelle Françoise. Je voudrais poser des questions, plusieurs questions aux enfants. Moi, je vous trouve un peu ingrat. Parce que pour moi, avoir une mère possessive, c'est une preuve d'amour. C'est porter de l'intérêt pour ce que vous vivez. En tout cas, c'est ne pas être neutre à votre vie. Alors là, je vous trouve un peu ingrat. Excusez-moi. Est-ce que positiver ne serait pas mieux, dont ça va expliquer ce que j'ai dit avant, qu'être négatif comme vous l'êtes ? Je pense qu'il y a une limite à l'intimité dans une vie privée aussi. Donc il faut aussi qu'elle la respecte. Je suis désolée. Mais ce n'est pas pour ça que je n'aime pas ma mère. J'adore ma mère, mais je trouve qu'elle peut s'intéresser à moi. Mais il y a une limite à ma vie privée. Je pense que j'ai le droit à une vie intime aussi. Elle n'a pas à tout savoir avec qui j'ai le droit de fréquenter, qui je dois fréquenter. Et quelle est la chose la plus extrémiste que votre maman ait pu faire ? Des fois, quand je vais dormir chez elle, elle me dit « Oui, Sophie, va te coucher. » Je déteste à quelle heure je dois me coucher. Ça, c'est un truc. Et encore aujourd'hui ? Oui, récemment, je regardais l'émission de De la Rue. Alors, généralement, elle aime bien. Je dis « Regarde, maman, je regarde De la Rue, je ne vais pas me coucher. » Mais bon, ça m'énerve. Je pense que je suis assez grande pour savoir ce que je... Et si je fais des erreurs, c'est pour moi, ce n'est pas pour les autres. Vous êtes comment avec votre fils qui a 6 ans ? Je ne suis pas... Non, je ne suis pas possessive. Je suis très... Non, on n'est pas possessive. Non, pas du tout. Vous n'avez pas peur pour lui ? Non, j'ai eu peur pour lui quand il était hospitalisé parce qu'il a eu une maladie assez génétique. Donc, c'est vrai que ce n'est pas sur le coup, c'est après. Mais vous ne reproduisez pas ce que votre mère fait ? Non, mais au contraire, je le... Oula ! Je trouvais que Sophie est une maman trop cool. Oui. Moi, je trouve qu'elle est beaucoup trop cool. Et donc, vous serrez la vis à votre petit-fils ? Je suis très possessive avec mon petit-fils. Je suis presque plus que ce que je l'étais avec mes enfants parce que c'est un petit bonhomme qui a besoin de nous. Et je m'en occupe beaucoup, beaucoup. Moi, mon temps, il n'est que pour lui. Je me donne à lui entièrement. Aujourd'hui, par exemple, j'ai fait des tas de choses que sa maman, elle va être fatiguée, ne le fera pas. Et moi, je fais parce que je me dis... Ça n'est pas votre fils ? Non, mais je lui apporte... J'essaie de lui apporter le plus de choses possible. Le peu de temps qu'il me reste à vivre, je me dis qu'il faut que je lui apporte... Qu'il connaisse des tas de choses. Mais c'est peut-être un peu de l'égoïde. Je voudrais qu'il ait de bons souvenirs de moi, qu'il se souvienne de nous avec plaisir. Karine, notre prochaine invitée, elle a très vécu la possessivité de sa mère. Je vous propose d'accueillir tout de suite Karine. Karine, bonjour. Vous avez 25 ans, vous êtes célibataire. Tout à fait. Vous exercez le métier d'interprète. Une réaction à ce que vous avez entendu ? Eh bien, il y a beaucoup de choses que j'ai vécues moi-même. Il y a beaucoup de choses qui se recoupent, en fait. Par rapport à la lecture du courrier, par exemple. Votre mère le faisait ? Tout à fait, tout à fait. Elle ouvrait... Elle vous dirait qu'elle ouvrait les relevés de banque, mais elle ouvrait des lettres beaucoup plus personnelles, par exemple. Les lettres de vos petits amis ? Par exemple, oui, tout à fait. Des lettres, oui, personnelles. Et aussi, donc, par rapport à des choses... Des choses, peut-être plus... Je ne sais pas, le fait d'entrer dans la salle de bain aussi, des choses comme ça, sans prévenir. Parce qu'elle me disait qu'elle me connaissait par cœur, comme c'était ma mère, bien sûr. Donc, elle avait le droit, entre guillemets, de... Mais moi, quelque part... C'est-à-dire qu'elle frappe après, c'est ça ? Voilà, tout à fait, c'est un petit peu ça, oui. C'est un petit peu ça. Et, ouais, le fait des coups de fil, aussi. Ma mère m'appelait très, très régulièrement. Pas tous les jours, mais je dirais, tous les deux jours. Parfois, elle va m'appeler à 6h pour me dire un truc, elle va me rappeler à 8h pour me dire une autre chose. Mais juste pour le fait, juste pour me parler, en fait, alors qu'elle n'a pas vraiment de questions à me poser ou quoi que ce soit, c'est plutôt le fait d'entendre ma voix. Mais voilà, quoi. Il y a deux semaines, j'en ai vraiment eu marre. Je lui ai dit, écoute, maman, tu m'appelles une fois par semaine parce que j'en peux plus, quoi. Et c'était pas... Et elle m'a dit, t'es méchante, t'es vraiment méchante. Elle m'a raccroché un nez. Et en fait, bon, après, elle a rappelé et elle a compris que j'étais pas méchante. Mais moi, je ressentais ça comme un... Je me sentais vraiment étouffée. En plus, je suis phunique, ce qui n'aide pas. C'est vrai qu'elle se focalise complètement sur moi. Bon, il faut savoir que ma mère a des rapports privilégiés avec sa propre mère. Elle s'appelle plusieurs fois par jour, deux à trois fois par jour, tous les jours, depuis 30 ans, par exemple. Et moi, il y a des choses qui... Ouais, elle, elle accepte ça, mais le fait qu'elle reproduit ça avec moi, moi, je dis non, je refusse. Tout simplement parce que ça m'étouffe, ça m'étouffe même physiquement. Il y a des fois où j'en peux plus, quoi. J'ai l'impression que... Quelles conséquences ça a sur vous ? Ben, les conséquences... Maintenant, ça a aussi des conséquences positives parce que le fait qu'elles veulent m'étouffer comme ça, paradoxalement, moi, je cherche à éclater, justement. Et j'ai pas mal d'amis. Je sors, je fais une profession où je rencontre beaucoup de gens. Je suis assez extravertie, mais justement, c'est en réaction par rapport au comportement de ma mère. Durant l'adolescence, j'avais pas d'amis. Peu d'amis, par exemple. J'avais des copains, mais je pensais que mes parents étaient mes meilleurs amis. Je pensais que j'avais pas besoin d'aller voir ailleurs, que je me sentais bien. Ma mère me répétait souvent, c'est une cellule, on est un cocon, on est une cellule. Et c'est vrai que moi, quelque part, ben ouais, on est une cellule, mais j'avais envie d'exploser, de casser ça, quoi. Parce que j'étouffais. Elle ne le ressent pas comme ça, mais moi, je sais que, personnellement, c'est vraiment... Ouais, c'est physique aussi, quoi. Parfois, c'est vraiment... J'ai du mal à respirer. Je me dis toujours, mais c'est horrible, quoi. On peut pas... On empêche ces enfants de vivre, on les empêche de respirer, on les empêche de se construire. Quelque part, on les détruit. Mais c'est pas forcément... C'est inconscient. La mère ne se rend pas compte parce qu'elle aime trop, elle aime mal, mais... Mais vous disiez en plus que vous aimiez au départ être avec elle. Ouais, au départ, ouais. Jusqu'à ce que j'ai 18 ans, que j'allais à la fac. Et à la fac, quand j'avais 18 ans, j'appelais ma mère tous les jours, je pleurais tous les jours et je me suis dit, ben Karine, c'est plus possible, quoi. Et jusqu'à ce que, comme vous, l'issue, ça a été la psychothérapie. Et puis voilà, quoi. C'est vrai que ça m'a aidée énormément. J'ai changé énormément. Ma mère me disait d'ailleurs, mais qu'est-ce qu'il te fait ? Mais maintenant, tu t'éloignes de moi, il y a quelque chose de cassé entre nous, il y a comme une cassure, c'est plus comme avant, ça ne s'est plus jamais... Vous avez l'impression qu'elle vous a fait un chantage un peu affectif ? Tout à fait, tout à fait. C'est tout à fait ce que... Et vous vous êtes sentie coupable à ce moment-là ? Ouais, ouais, ouais. Je me suis sentie coupable. Même encore, il n'y a pas longtemps, il y a un mois, elle me raccroche au nez, après, je me sens coupable. Je me dis... Je pleure même parfois. Et bon, et après, elle me rappelle des... Je me dis, mais c'est pas possible, t'as 25 ans, où tu peux pas te sentir coupable d'un chantage affectif pareil, quoi. J'ai le recul, mais sur le coup... Ce que je voudrais savoir, c'est que les mères indifférentes, il y a des mères, moi je connais des femmes qui sont totalement indifférentes, elles peuvent rester 6 mois sans voir les enfants, sans avoir un coup de téléphone, et là, les enfants sont très malheureux. Moi, j'ai une amie qui... Je veux dire, entre être 6 mois sans appeler son enfant et l'appeler tous les jours, il y a peut-être un juste milieu. Enfin, je sais pas. Je sais pas, mais je crois que de trop aimer, peut-être on étouffe, mais moi, il me semble que... Moi, ma mère m'a beaucoup, beaucoup aimée, elle m'a beaucoup protégée, elle m'a beaucoup... Et ça ne m'a jamais fait de mal, au contraire, bon, moi je l'ai perdue très jeune, mais quand j'y repense, je me dis, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Vous verrez, quand vous ne l'aurez plus, vous vous direz, ça a été merveilleux de cet amour. Bien sûr, mais c'est ce que ma mère me dit tout le temps. Tu verras quand je serai morte. Mais ça, c'est ça, c'est le chantage des mères possessives. Et ça, comment... Qu'est-ce qu'on ressent quand une mère vous dit ça ? Ça fait mal, ça fait très mal. Parce que ma mère, je l'adore, bien sûr, je l'aime, évidemment, je l'aime, je veux dire, on aime sa mère, je l'adore, quoi. Et elle le sait très bien, elle le sait très bien inconsciemment. Et elle me dit souvent, tu préfères tes amis que moi. Ou si je vais en week-end, quelque part, parfois, je ne vais pas lui dire, parce que si jamais, malencontreusement, elle l'apprend, elle va me dire, ah, t'as été voir cette personne, tu vois, tu m'aimes mieux, t'aimes mieux tes amis que moi, tu vois. Moi, je peux aller à l'hôpital, moi, je peux mourir, t'en as rien à faire, tu t'en fiches. Je sais qu'elle ne le pense pas, quand elle me dit ça, je sais qu'elle ne le pense pas. Mais ça fait mal, parce que ce n'est pas vrai, c'est faux, elle sait que c'est faux, quoi. Oui, mais il ne faut pas accepter ce chantage-là, parce que ça, c'est tout le chantage des mères possibles. Moi, maintenant, je ne l'écoute plus, parce que c'est les mêmes paroles, on dirait que c'est du appris par cœur. Ma mère, elle dit la même chose, je dis, ouais, et alors ? Eh bien, Thira, mais c'est le chant, il ne faut pas l'accepter, il ne faut pas l'accepter, du moment qu'on n'accepte plus, ça marche plus ou moins. Moi, la psychothérapie, elle l'a très très mal prise, mais qu'est-ce que tu as besoin d'aller voir un psychothérapeute ? Tout va bien, je veux dire, ma chérie, tout va bien, tu travailles bien en cours, nous avons de l'argent, j'ai une fille, tout va dans le meilleur des mondes, et moi, je veux dire, tout va bien, mais pourquoi moi, je peux aller tous les jours ? Voilà, voilà. Elle ne se rend pas compte, en fait. Non, 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 elle n'a pas conscience, si vous voulez, il y a un manque de conscience, elle ne se rend absolument pas compte. Alors, nous allons en discuter, justement, avec elle, puisque nous l'avons invitée, je vous demande d'applaudir chaleureusement la maman Karine, Martine. Martine, bonjour. Bonjour. Vous avez 50 ans, vous travaillez dans un laboratoire, vous avez entendu les propos de votre fille. Oui, tout à fait. Quelle réaction vous avez ? Eh bien, écoutez, tout d'abord, je voudrais dire que je ne me sens pas du tout comme madame, là. Je me sens beaucoup moins possessive. Maintenant, je suis peut-être plus indulgente pour moi. Non, non, mais il faut quand même savoir que Karine était quand même une jeune fille brillante. Elle a quitté la maison à 18 ans, donc si j'avais vraiment été une maman possessive, une maman égoïste, j'aurais peut-être fait quelque chose. Oui, je veux quand même préciser que, excusez-moi de te couper la parole, mais lorsque j'ai quitté la maison à 18 ans, donc j'ai mon bac, je suis allée à la fac et là, tu m'as quand même dit mais si seulement tu n'étais pas aussi douée, au moins tu pourrais rester avec moi et comme ça, tu habiterais à côté de moi. C'était une boutade, hein ? Oui, bien sûr. Je ne l'aurais pas fait. Non, non. Je ne sais pas si c'était une boutade, mais bon, c'est vrai que sur le coup, ça m'a... Non, mais moi, je me sens quand même un petit peu étrangère à la dame. Bon, tout ce que tu as dit... C'est vrai ? Oui, mais enfin... Non, maman, je ne serais pas là, c'est vrai. Peut-être, oui. Martine, c'est vrai pour le courrier, la salle de bain ? C'est un petit peu... La salle de bain, mais enfin, c'est pour lui dire coucou, bonjour, vous savez, je referme la porte vite. Mais ce n'est pas méchant, ce n'est pas... Je ne lui téléphone plus tous les jours. Je ne lui téléphone tous les 8 jours, comme elle m'a demandé. Ce n'est pas vrai ? Depuis deux semaines. Depuis deux semaines. C'est dur ? La première semaine, oui. La deuxième, ça allait un petit peu mieux. Ça fait 15 jours, ça marche. Donc, je pense que je vais arriver à... Je vais être bien, finalement. C'est vrai que depuis deux semaines, c'est vrai, c'est mieux. Mais si vous voulez, je ne sais pas comment madame est, mais moi, on ne ressent pas. Le fait d'aimer Karine, c'est vrai qu'avec mon mari, on a qu'elle, donc si vous voulez, on a reporté beaucoup de choses sur elle, tout notre amour. Bon, possessive, est-ce que c'est... Pour moi, c'est de l'amour. Oui, mais c'est trop, maman. Ce n'est plus de l'amour. Écoutez, elle est partie 4 ans à la fac, elle est partie un an et demi en Angleterre, elle est partie en Allemagne. Mais pourquoi je suis partie à l'étranger ? Pourquoi je suis allée en Allemagne ? Pour toi, ma chérie. Oui, bien sûr, moi, c'était aussi pour... Pour vous dire. Comment ? Quelque part, c'était pour... Non, c'était pour toi. Oui, non, mais c'était pour moi, pour mes études. Non, 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 je ne suis pas d'accord. C'était pour... C'était quelque part, c'était pour prendre de la distance. Non, 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 non. Non, 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 non. Il ne faut pas exagérer, quand même. C'était pour prendre de la distance, maman, je t'assure, avec le recul. Et pour toi aussi, pour mes études, quand même. Mais pas seulement pour mes études, mais bien sûr. Jamais je me serais permise de te dire que, madame, je suis beaucoup moins possessive que madame. C'est-à-dire ? Non, je n'ai rien, je n'ai rien tellement avec vous, madame, je vous assure. Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que j'en manque de valeur ? Non, non, mais... Ginette, vous êtes plus possessive que Martine ? Moi, je trouve que c'est d'une autre façon. Moi, je suis possessive d'une autre façon, d'une façon peut-être plus sournoise. Non, mais est-ce possessive d'aimer quelqu'un, de lui apporter tout ce qu'on peut lui apporter ? C'est-à-dire, elle pouvait faire des études, on a tout fait. Quand elle a besoin de nous, on est présentes. Elle est pas présente, beaucoup trop présente. Elle est peut-être un peu trop. Et pour le courrier, vous ne nous avez pas dit si vous l'avez vraiment ouvert, le courrier de votre... La banque, le courrier bancaire. Voilà, parce que... Non, mais écoutez... Je vais pas même vous dire quelque chose. J'ai ouvert du courrier, mais les trois quarts du temps, son courrier est en étranger. Alors, je comprends qu'il est italien. Alors, elle a des lettres en espagnol, en anglais, en allemand. Alors, je peux toujours ouvrir. Tu le lis, écoute. Il me dit, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ? J'ouvre et c'est en anglais. Alors, je ne comprends pas. Donc, je referme. Bien sûr. Vous ne faites pas exprès de vous faire faire écrire des lettres en... Non, 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 non. J'ai beaucoup d'amis à l'étranger. Ah ! Je fais exprès. Je ne sais pas, ma chérie. Mais maintenant, les amis qui m'écrivent en anglais, ils sont anglais. Oui, ils sont anglais, ils sont allemands, ils sont cosmopoliques. Oui, oui, ma chérie. C'est très cosmopolite. C'est tout à fait. Et moi, je sais très bien que tu lis mes lettres parce que parfois, il y a des choses dont tu me parles après et dont tu ne devrais pas du tout être au courant, par exemple. Vous voyez que vous comprenez l'anglais ? Oui, non, parce que... Il y en a aussi en français, parfois. C'est arrivé il y a fort longtemps, mais j'ai changé. Oui, il n'y a pas si longtemps. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Laure, je suis maman de trois enfants et il y a quelque chose qui m'embête un petit peu, c'est que je crois qu'il faut faire un contraste entre les mamans qui sont possessives et les mamans qui ont tendance à castrer un peu trop leurs enfants. Moi, je suis quelqu'un de possessive, j'aime mes enfants, j'aime qu'ils soient avec moi, mais de là à les manipuler comme ça et à les castrer, je trouve ça un petit peu sordide. En même temps, ce sont des mamans qui souffrent énormément, d'après ce que je ressens, mais je crois qu'il faut vraiment différencier. La maman possessive qui aime son enfant et qui veut plein de bonnes choses pour lui, il y a un moment qui castre et qui, du coup, l'empêche de grandir, d'évoluer, devenir un adulte à peu près normal. Écoutez, quand vous voyez Karine, je n'ai pas l'impression que je l'ai empêchée de grandir ni de faire ce qu'elle voulait. Elle a l'air de souffrir énormément, en tout cas. Elle ne parle pas de vous en des termes très élogieux. Je ne veux pas être désagréable. Vous avez l'air de souffrir, vous aussi, d'être très malheureuse. C'est mâche qu'il n'y a vraiment un problème de communication. Je ne suis pas spécialement malheureuse. Non, mais c'est vrai que je ne parle pas de maman en termes élogieux, mais je l'adore et elle sait très bien que je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a des choses dans son comportement qui me gênent. Mais c'est vrai que moi, je souffre. Et elle souffre aussi, si vous voulez. Ma mère souffre aussi. Bonjour, je m'appelle Emmanuel. Je voulais poser une question à Sophie. Contrairement à votre mère, est-ce que laisser tant de liberté à votre enfant de 6 ans ne serait pas dangereux ? Non, parce qu'il faut que je l'arme à la vie qu'il va devoir affronter. La vie est assez dure et cruelle. Il faut qu'il soit armé tout pour un petit garçon. Non, mais Sophie dit tout le temps va te servir tout seul. Elle lui dit par exemple le matin, fais son petit déjeuner tout seul. Moi, c'est une chose qui me renverse. Je suis désolée qu'un enfant de 6 ans fait son petit déjeuner tout seul. Attends, à 6 ans, c'est son problème. Il ne veut pas faire ça, c'est son problème. Alors que moi, ce n'est pas ton problème. Mais là, il y a un problème de génération, madame, peut-être. Je pense qu'elle a tout à fait raison. Moi, je suis d'accord. Je ne peux pas la laisser. Moi, je ne serai pas restée jusqu'à 5 ans. Quand mon fils vient des fois dormir le matin parce que je lui dis non, tu dormes dans ton lit. Je le remets dans son lit parce qu'à 6h du matin, le week-end, il dit maman, je ne veux plus dormir. Je lui dis attends, tu vas dormir. Ah non, mais là, je vous admire parce que moi, je n'en ai pas été capable. Je le reconnais. Mais c'est vrai que là, par rapport à ça, je suis d'accord. Non, mais il faut qu'il se dit. À 6 ans, je pense qu'un enfant doit savoir se débrouiller, faire son petit déjeuner. Non, je pense que le maire est disponible pour son enfant. Mais je suis disponible. Attends, je suis disponible. Moi, chaque fois qu'il me demande quelque chose, je suis disponible. Maintenant, toutes les femmes travaillent, t'es marrante. Comment tu veux qu'on soit disponible ? Quand même. Mais attends. Par exemple, quand ils te demandent quelque chose, j'ai soif, je veux boire. Si tu es assis à table, elle lui dit, maman, je suis désolée, tu vas te chercher. Attends, il faut qu'il apprenne. Je ne suis pas sa bonne, je suis désolée. Elle me dit, je le rends indépendant. Moi, c'est des choses qui vont venir. Je suis désolée, mais il faut qu'il apprenne. Moi, j'allais au devant de leur désir. J'allais au devant de leur désir. Mais vous ne pensez pas que si votre fille a ce comportement-là aujourd'hui, c'est justement en réaction à votre... Non, moi, je suis très rebelle. Voilà, à mon avis, elle a un peu été rebelle. Et c'est vrai, ce qu'elle a connu, elle, à mon avis... C'est le petit qu'empathie, parce que je sais qu'elle a l'enfant de 6 ans. Non, mais s'il est élevé comme ça, il ne va pas... Il faut qu'il se débrouille. Ce n'est pas une femme de lui faire tout dans la vie. Il faut qu'il apprenne aussi. Ah, là, c'est un autre débat. Bah oui, je suis désolée. Il faut qu'il apprenne dès le petit jeune âge à savoir se débrouiller toute la vie. Il n'y aura pas une fille qui sera derrière lui à lui... Ils sont petits, c'est bien de les dire. Mais il n'est pas petit, il a 6 ans, il est en primaire. Bonjour, je m'appelle Lucie. J'aurais voulu poser une question à la maman de Karine et Ginette, en fait. C'est par rapport... Tout à l'heure, vous disiez je suis une mère possessive. Après, vous avez ajouté égoïste. Et je trouve que la possession, en fait, c'est un peu de l'égoïste aussi. De l'égoïsme, pardon. Parce qu'en fait, l'amour, c'est quand même un échange. Et trop être possessive, c'est aimer son enfant, mais c'est pas lui rendre service, comme disait Sophie, pour être armée dans la vie, etc. Si vous voulez. Peut-être, en l'enfance, on peut être comme Rachel, dormir avec son enfant, c'est son choix. Ça ne lui fait pas de mal à l'enfant. Mais c'est après, à partir, je ne sais pas, mois de 15 ans, l'adolescence, etc. Je pense qu'il faut avoir une petite distance pour que l'enfant soit armé. Je ne sais pas. Donc, c'est un petit peu égoïste. Martine. Je ne sais pas si vraiment d'aimer son enfant, on peut appeler ça de l'égoïsme. Peut-être que je ne l'aime pas comme il faudrait. Je sais, c'est peut-être ça. Mais vous verrez plus tard, si vous avez des enfants, vous aurez peut-être un comportement tout à fait différent. Ça, ce n'est pas évident. Karine, est-ce que vous avez l'impression que quelque part, des fois, votre maman vous a un petit peu volé votre vie ? Oui, c'est vrai. Mon adolescence, par exemple, entre 12 ans et 18 ans, parce que je n'avais pas conscience. Maintenant, j'ai du recul. Si vous voulez, à 14, 15 ans, je n'avais pas ce recul. Et quelque part, même aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais je veux dire, quelque part, elle m'a fragilisée. J'ai l'impression qu'elle m'a, quelque part, peut-être volé ma vie. J'ai eu l'impression, parfois aussi, c'est un petit peu différent, mais que maman soit... C'est comme si elle était ma fille et moi, j'étais sa mère, quelque part, si vous voulez. Comme si les rôles étaient un petit peu inversés. Parce que maman a besoin d'être protégée, comme si elle avait besoin que je la protège, si vous voulez. Mais c'est inconscient, ce n'est pas du tout. Mais je ne sais pas, elle a ce côté petite fille, peut-être. Et j'ai un peu l'impression qu'il faut que je sois là pour la protéger, pour la diriger. Les rôles s'inversent. Et ça, c'est... Ouais, enfin, c'est pas... C'est pas normal, mais c'est comme ça. Je pense que maman ne le ressent pas du tout comme ça, si vous voulez, ma mère. Mais moi, je le ressens comme ça. Et c'est vrai que... Elle... Ouais, j'ai... Comme... Moi, je le ressens pas comme ça parce que j'ai été élevée avec une maman excessivement aimante et j'en ai pas spécialement souffert. Mais tu en as pas souffert. Mais aujourd'hui, parfois, tu dis que c'est vrai que ta maman, elle appelle beaucoup et tout et que c'est... Elle est tâchée, alors. Oui, elle est tâchée, bien sûr. C'est pas maintenant qu'il faut arrêter. Ça fait 30 ans que tu appelles ta maman tous les jours. Donc, je veux dire, c'est vrai que c'est... C'est pas maintenant qu'il faut arrêter. Mais bon, moi, je trouve ça... C'est vrai que toi, t'as toujours entretenu ça, mais moi, je veux pas que tu ressens ce chemin sur moi. On a fait le pas. On a commencé, c'est vrai. Oui, on a commencé, c'est vrai. Je peux me permettre de vous poser une question ? Allez-y, je vous en prie. Mais ça a déjà été posé tout à l'heure et peut-être que je suis vieux jeu, j'en sais rien, mais je me dis... Moi, ma fille, quand elle est pas avec moi, je l'appelle pas une fois, pas deux fois, je l'appelle 50 fois par jour. Mais c'est la fin. Mais je me dis une chose, c'est que si... J'allais dire, on est de passage. C'est-à-dire que demain, s'il nous arrive quelque chose, on va regretter. Donc... Alors, c'est vrai que c'est... Certaines personnes vont percevoir ça comme du chantage. Mais c'est pas du chantage affectif, c'est vraiment la réalité. Et quand on aime quelqu'un, on a besoin de lui témoigner. Alors, c'est vrai que... Bon, peut-être que... Si vous pensez qu'appeler votre fille 50 fois par jour, c'est une preuve d'amour. Moi, je l'appelle et je l'appelle juste pour lui dire voilà, je t'aime. Avant d'arriver, je suis partie l'embrasser parce que j'avais besoin que... Je veux dire, c'est du harcèlement, c'est du... Je ne sais pas, mais je pense pas que ce soit du harcèlement de dire à quelqu'un qu'on l'aime. Non, bien sûr, mais je pense qu'on peut aimer vraiment quelqu'un, sincèrement, on peut aimer quelqu'un sans l'appeler 50 fois par jour. Enfin, je veux dire, c'est... Alors, peut-être... Si elle l'accepte bien, s'il le ressent bien, si ça ne la dérange pas. Moi, je me mets à la place de votre maman. Bien sûr. Je vous admire parce que je ne sais pas comment vous résistez à ne l'appeler qu'une fois par semaine. Je serais incapable. Mais disons que la première semaine, c'était affreux, si vous voulez. Moi, j'en ai pas. Pour le moment, c'est affreux, ça a été tenu, tenu. Oui, et puis la deuxième semaine, ça allait beaucoup mieux. Parce qu'elle m'appelait tout le temps. Si vous voulez, je suis obligée de faire quelque chose. Vous devez vous inquiéter. Moi, je me dis... Oui, tout à fait, mais je suis obligée de faire quelque chose pour Karine puisqu'elle veut que ce soit comme ça. Mais ce n'est pas pour te blesser, maman. C'est vraiment... Il faut que j'arrive à trouver... C'est vraiment pour qu'on aille mieux. Oui, il faut que je trouve un compromis, si vous voulez. Il faut qu'on arrive à s'en sortir toutes les deux. Moi, je n'étais pas heureuse, maman, je n'ai pas heureusement plus. Il faut que ça change et puis les preuves. Moi, j'en ai vraiment conscience. Ça, ça prouve. Mais là, vous allez la rendre angoissée, votre fille, si vous continuez à l'appeler comme ça parce que vous allez inconsciemment, vous allez lui reporter votre... Si vous ne l'entendez pas, vous allez stresser. Il faut se calmer. Ah oui, ça, c'est vrai. C'est pas juste que je vous dis que vous allez la rendre angoissée. Si elle ne vous appelle pas, c'est vous qui allez l'appeler. Parce que moi, quand je n'appelle pas ma fille, c'est elle qui m'appelle. Et puis l'autre jour, je l'appelle, ça faisait une semaine et puis maman me dit « Ah, tu vois, tu vois, je n'appelle pas. J'aurais pu tenir trois semaines. J'aurais pu tenir trois semaines. » Alors nous avons... Par mon nom, excusez-moi de vous couper. Entre appeler tous les jours ou tous les deux jours et entre appeler tous les mois, il y a peut-être là encore un juste milieu. Et c'est vrai qu'elle... Mais je sais personnellement qu'elle souffre et que c'est très dur pour elle parce qu'elle m'adore et je sais que pour elle de ne pas appeler, c'est très difficile. Mais bon, il faut que ça change parce qu'il faut qu'on aille mieux et puis voilà, parce que ça ne peut pas durer. Enfin, écoutez, ce que je lui souhaite, c'est qu'elle trouve quand même un ami. Ah oui, alors ça, je pense que... Je pense que quand elle aura un ami, elle sera peut-être... Elle va moins se polariser sur moi. Alors là, il ne faudra pas non plus que tu t'attendes à ce que je vienne chez toi tous les week-ends. Ah, pas du tout. Non, ma chérie, pas du tout, pas du tout. Parce que là, je ne pense pas qu'il sera... Au sujet des amis ou des petits amis, c'est vrai que j'ai du mal à avoir des relations de plus de 2-3 mois ou des relations suivies parce qu'au bout d'un moment, je vais me sentir étouffée, par exemple. Je sais que c'est idiot. Vous voyez, là, ce n'est plus moi. Non, 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 mais un petit ami n'a rien à avoir avec une mère, mais c'est vrai que quelque part, dès que ça devient sérieux, si vous voulez, j'ai l'impression d'étouffer. C'est vrai que je suis très, très indépendante, mais justement, en réaction... Il y a Ginade qui fait ça en regardant son fils. Je dis que c'est la même chose que mon fils. Mon fils est qui rencontre une copine au bout de... Je peux parler ? Non, 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 non. Tu peux parler. Non, mais moi, j'ai la même ration. C'est-à-dire que si ça commence à trop... Hop, je prends la fête. Je... Je ne sens pas. Oui, c'est pareil. Il a eu beaucoup de petites... Parce qu'il est quand même beau gars. Il a eu beaucoup de copines. Et au bout d'un certain temps, il ne peut pas... Il ne peut pas continuer. Et je me suis toujours demandé pourquoi. Il m'a dit je ne veux pas qu'on me mette le grappin dessus. Je ne veux pas qu'on me... Il ne veut pas. Il ne veut pas. Et c'est quelque chose qui... J'ai l'impression que ça a un rapport avec la mère. Et maman me dit mais trouve-toi un copain. Moi, c'est tout ce que je souhaite pour Karine. Moi, ça serait dur. Oui, mais c'est égoïste parce que tu souhaites ça pour que j'ai des petits-enfants et pour que tu t'occupes tout ça. Bien sûr. Mais tu ne souhaites pas de ce que je veux. Mais c'est agréable d'avoir des enfants, ma chérie. Bien sûr, c'est agréable d'avoir des enfants, bien sûr. C'est normal. Mais oui, mais c'est normal d'avoir des enfants, maman. Mais ce que tu penses à moi et ce que tu penses que j'ai 25 ans, je n'ai peut-être pas envie de me marier maintenant. Ce sera plus tard. Oui, ce sera plus tard. Mais toi, tu veux que je me marie pour voir les petits-enfants et pour pouvoir venir les voir et tout ça. Rachel Ginette, est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez dire à vos enfants que vous les aimez trop ? Oui. Ah oui. Et trop aimer, c'est mal aimer ? D'une certaine façon, parce qu'on les aime. Moi, je pense que je les aime égoïstement, je les aime pour moi. Moi, je disais souvent au docteur, je n'ai jamais eu d'otite, par exemple. Mais quand mes enfants avaient une otite, je leur disais au docteur, vous savez, ça fait très très mal une otite. Ils me disaient, vous en avez déjà eu ? Je dis, non, mais je ressens ce qu'ils ressentent. Je sens cette douleur d'otite. Et ils me disaient, mais si vous n'en avez pas eu, comment vous savez ce qu'ils ressentent ? J'ai mal, c'est mal aimé, oui, peut-être. Moi, je pense que trop aimer, on souffle de trop aimer. Moi, je souffle d'aimer trop. J'aime trop ma fille, j'aime trop le père de ma fille. Et peut-être que eux, je les étouffe, mais finalement, je trouve que c'est flatteur pour eux, parce que ça veut dire que je les regarde, que j'ai envie de les rendre heureux. Mais finalement, celle qui souffle, c'est moi. Parce qu'on est repoussé quelque part. Et c'est frustrant. Je crois que ça donne une force, quand même. Je crois que ça donne une force de savoir qu'on a été aimé. Ils ne s'en rendent peut-être pas compte quand ils sont jeunes, mais plus tard, je pense qu'on a été aimé dans la vie. Je pense qu'au début, ça rend très faible, justement. Je crois que ça donne une force. Après, peut-être, oui, quand on a fait une thérapie. Mais au début, je pense qu'on est plutôt faible parce qu'on a peur d'aller vers le monde extérieur. On vient d'un cocôme. Moi, je vous parle de ma propre expérience. Moi, j'avais peur d'affronter le monde extérieur. Justement, les parents sont censés... On fait des enfants pour les mettre vers le monde extérieur, pour les faire rencontrer. Je leur disais énormément. Je leur disais tout le temps. Oui, oui, oui. Ah, ben, oui, oui. Moi, je t'ai valorisé énormément. Moi, je t'ai valorisé. Tout à fait. J'ai appris dernièrement que mon fils est né, qui était un grand sportif, qui faisait beaucoup de tennis, qui faisait beaucoup de choses. Et dernièrement, en parlant, je lui dis, mais Laurent, tu ne fais plus de tennis maintenant. Il m'a dit, mais non, tu sais, j'en ai fait que pour te faire plaisir. Et à prendre, avec tous les tournois qu'il a fait et tout ce qu'il a pu nous ennuyer, à l'accompagner, tout ça, il m'a dit, tout ce que j'ai fait, c'était pour te faire plaisir. Alors, j'avoue que je suis tombée de haut parce que ça, je ne le croyais pas. Je ne croyais pas. Et il faisait des performances sportives et c'était pour me faire plaisir parce qu'il sentait que j'en avais envie. Et là, ça m'a fait mal au cœur. Je me suis dit, mais c'était terrible. Mais vous ne regrettez pas votre choix, toutes les deux, d'être des mères possessies ? Moi, je ne regrette pas. J'ai allaité ma fille deux ans et je suis ravie et fière de l'avoir fait. J'ai la seule petite chose, et peut-être qu'elle aurait dû dormir plutôt toute seule. Si c'était à refaire, je recommencerais le même parcours. Essayez de bien dormir quand même les prochaines nuits où elle va... Oui, je suis épuisée depuis une semaine. Mesdames, merci d'avoir été avec nous. Merci de vos témoignages. Merci à vous de vos réactions et de vos questions. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Demain, nous ferons la connaissance de William et Pierre. Tous les deux sont bègues, mais ils refusent de se sentir exclus. Ils ont décidé d'assumer leur manière de s'exprimer et c'est leur choix. À demain, 13h50. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada